Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous enveloppe. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce samedi 10 août 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une vidéo spéciale monthly. On va regarder le très long terme vu qu'en ce moment, il y en a pas mal qui sont en mode « Oh mon Dieu, est-ce qu'on repart en bear market ? Est-ce que le bull run est toujours là ? » Donc on va faire une analyse spéciale très long terme en monthly avec la crypto-map devant nos yeux en monthly. On va la regarder de plus près, on va regarder directement le total 3 en monthly, c'est-à-dire tout simplement la charte des halcones ici. Savoir est-ce que les halcones ça pue puissance 1000 ou est-ce qu'une halconne de saison va venir. On va regarder, on fera un petit tour sur le beacon en monthly, sur la beacon dominance en monthly qui est quand même bon depuis beaucoup, beaucoup de mois, depuis le début de l'année. On fera un petit tour aussi sur l'ETH en monthly, sur l'Ethereum dominance en monthly qui est vraiment pas belle. Et on finira avec le Solana monthly pour faire plaisir au détenteur du Solana et la Solana dominance aussi en monthly, histoire de voir si la troisième crypto-monnaie, troisième halconne, on va dire, troisième crypto-pure hors stablecoin du marché crypto va toujours monter ou s'éclater tous eux par terre. On va regarder ça les amis, je vous invite à prendre un petit pouce bleu et le taper ses petites fées fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, devant nous, la cryptosphère en monthly, c'est-à-dire la performance des cryptos les 30 derniers jours. On peut voir Bitcoin plus 5%, performance honorable. On voit surtout qu'il y a peu de vert, qu'il y a beaucoup de rouge. Donc le Bitcoin a surperformé l'ensemble, la majorité, on va dire, des halcones. En parlant d'halcones, celui qui a pris cher, c'est l'Ethereum. Moins 15% ces 30 derniers jours, ça picote un peu, le BNB n'a rien fait. Le Solana, un des gagnants, quasi plus 9%. L'XRP, un des grands gagnants du top, plus 36%. Et là, ils n'auront poussé cette semaine, c'est normal. On peut voir qu'on a beaucoup d'halcones grosses capes qui sont dans les moins 10, moins 15, comme la Dakar d'Anneau, le Thon, l'Avalanche, moins 15, le Shiba, moins 15, moins 20 pour le Polkadot, moins 16 pour le Chainlink. Il y en a compris Cher, le Matic, moins 16. Donc, ce dernier mois, ça n'a pas été jojo du tout. Il y a certains outsiders qui ont réussi à faire du vert, comme l'XML ici, plus 16%. Le Croc aussi, plus 11. Mais tu sens bien que tout le monde a picoté. Puis bravo, celui Otao qui a bien surperformé. Et surtout le Weave qui pourra manger des croquettes ce soir, plus 8% ces derniers mois. On passe direct à ce qui vous intéresse, qui est la charte monstie du Total 3, c'est-à-dire tout simplement l'ensemble des halcones, excepté l'Euthérium. Donc, l'Euthérium, on le dégage, on garde tout le reste, on dégage le Beacon, l'Euthérium, on garde tout le reste. Donc ça, c'est le Total 3. En monthly, on voit que les grosses poussées là, chaque bougie, c'est un mois. Par exemple, halcones saison 2017, ça a duré trois mois, trois énormes poussées, où l'ensemble des halcones, on fait en moyenne, attention, c'est la moyenne, un petit fois 16. On parle après de 2020, alors ça a bien poussé d'avril 2020 jusqu'en avril 2021, où les halcones ont fait un bon petit, ou fois 16 aussi, c'est assez marrant. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à un fois 16 ? Est-ce que tous les cycles se ressemblent après une correction va partir ? Ça reste très possible, d'accord ? Rappelez-vous, ces dernières semaines, on disait, on a la structure, on a une impulsion, on a une correction, il ne manque plus que la suite. Le petit problème, c'est juste un petit feu sur la soupe, c'est que la bougie moncelie de ce mois-ci est allée chercher bas. Donc, est-ce qu'on peut dire, oui, c'est bon, le canal baissier est préservé, impulsion, correction, pouce ? Oui, mais le problème, c'est que le fait d'avoir cherché un petit peu trop bas pourrait nous donner une structure un peu plus longue, d'accord ? Et pour ça, pour la structure, on va regarder plutôt demain, lorsqu'on va regarder le weekly. Donc, est-ce que le bull run ici des halcognes est préservé ? Oui, on va commencer à avoir du pas beau. Si jamais on commence à revenir tester la méchou ici, je pense que là, on pourra se dire, ça ne sent pas très bon, d'accord ? Donc, la structure est toujours préservée, c'est juste que le fait d'avoir une mèche plus basse diminue un peu les probabilités d'avoir ici un beau canal correctif pour péter, parce que c'est à aller chercher assez bas. Au niveau du momentum, on voit que ça fait trois mois que les bulls fatiguent un peu, le RSI dégonfle, mais ce n'est pas parce que ça fatigue que ça y est, on va revenir en bear market. Alors, certains vous diraient, mais Foufi, lorsque le momentum diminue, ça y est, c'est fini, on ne va pas en bear market. Non, regarde ici, le momentum a diminué pendant aussi trois, deux mois pendant, et puis après, le bull run était toujours là. Donc là, il a tout à fait le droit de diminuer, de se calmer un petit peu et repartir dans le vert. Ce qui va dire que c'est fini, topipo, c'est si on casse les 50 de RSI. C'est pour ça que je vous dis, si le mois prochain, on fait une autre bougie qui va tester le bas, une bougie rouge comme ça, pas belle, et qu'on casse les 50 de RSI en monselie, là, ça commencera à plus sentir bon, d'accord ? Donc là, il vous dit, pour l'instant, l'alcool de saison est préservé, le bull run est préservé, mais il suffit d'un mois assez dégueulasse encore, et là, ça ne sera plus préservé du tout, tu vois ? Alors, si on regarde maintenant l'analyse avec Ishimoku, les moyennes mobiles, on voit que ce mois-ci, on est passé sous la moyenne mobile 10 de Monselie. Alors, la 10 de Monselie, comment ça se passe ? C'est une moyenne mobile que moi, j'aime bien. Pendant tout le bull run, tu es au-dessus. Alors, c'est les petites étoiles qui sont jaunes, tu vois, les petites étoiles jaunes. Donc, pendant tout le bull run, tu vois, les étoiles jaunes, alors je vais te les refaire, ne t'inquiète pas. Donc, là, c'est la fin du bear market, on va reprendre la fin du bear market 2020. Dès qu'on a le breaké, la moyenne mobile 10 de Monselie en avril 2020, tu vois, c'est ici, là, tu suis les petits pontiers jaunes. Hop, on surfe au-dessus de la 10 de Monselie, c'est parti, bull run. Bull run, bull run, il peut y avoir des mois dégueulasse, c'est pas grave. Tant qu'on reste au-dessus de la 10 de Monselie, 10 de Monselie, 10 de Monselie, des fois, on vient la chatouiller un petit peu. Hop, là, on commence à la perdre, ça ne sent pas bon, et dès qu'on l'a bien perdue, c'est fini. Adios, amigos, en avril 2022, bienvenue en bear market, OK ? On essaye de la reprendre, finalement, on la repère, et ça y est, le mois ici de novembre 2023, on la récupère, et là, ça y est, on part. Donc là, tu vois bien que perdre la 10 de Monselie, c'est déjà un signal qui nous dit, ça ne sent pas très bon. Donc si ce mois, alors on a le temps, la fin du mois, il reste 20 jours. Si on clôture sous la 10 de Monselie, qui est aussi le nuage Shimoku en Monselie, à la fin du mois de août, ça sera plutôt bear, tu vois, ça ne sera pas jojo. Le dernier rempart, ça sera la Kijun, qui attend ici aux 538 milliards de dollars, et entre nous, si tu veux, ma position personnelle, c'est si on clôture sous la Kijun de Monselie, dont sous ses 538 milliards de dollars, avec une bougie Monselie qui fait ça, ça ne sentira pas bon. Tu peux voir que la mèche de ce mois-ci, tu es allé chercher pile poil, la moyenne mobile 20 Monselie et 50 Monselie, qu'on bien retenue, d'accord ? Donc si tu veux te dire officiellement, alors le bear market, si jamais on revient chercher ça, c'est du moins de 18%, et si tu as envie de te dire, ok, Foufi, je vais être sûr que là, le bear market, on est mort, c'est fini, eh bien tu clôtures sous la 20 et 50 Monselie, donc tu fais un petit moins de 18% sur l'ensemble des crypto au moins 20, bon ben là, tu es certain que c'est fini, topipo, sachant que déjà clôturé sous la Kijun, ça ne sera pas beau. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, ça ne respire pas la boulechitude, mais bear market, bonjour, pas encore. Pétez la Kijun, je me dirais, ah là, c'est déjà un premier truc qui nous dit, peut-être c'est fini, bienvenue en bear market, et pétez ça, c'est oui, c'est bon, bienvenue en bear market. Donc pour moi, pas encore de bienvenue en bear market, on n'a pas encore de grosses validations. Notre bitcoin d'amour, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors je vous montre, je dirais que la structure qui ne serait pas belle du tout, la structure qui serait moche, qui est une structure valable, pour l'instant, on est très loin d'avoir, c'est ici une A, puis après une B, et à la fin, tu attends la C, et après, boum, tu paies, tu retestes et tu pars. Ça voudrait dire, recherchez pas loin des 20 000 dollars. Au 20 000 dollars, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un gap sur les contrats futures, mais attention, il y a des gaps qui n'ont jamais été filés, il y a un gap à 9 000 dollars aussi, il y a un gap aux 7 000, bon, pas parce qu'il y a des gaps, tu vas y aller. Mais ça, voilà la structure que vous sortiront les bears pour au long terme, avec une A, avec une B, avec une C, et après, enfin, ça repart. Est-ce qu'on peut avoir une C qui va chercher là ? Ça reste possible, mais il faut bien avoir quand même un événement assez dégueulasse. Si jamais on a un krach boursier, du style comme les anciens pivots, où la bourse mange, moins 35, moins 40, oui, là, il y a des chances qu'on fasse ça. Si on se mange moins 35, moins 40 sur les cryptos, le Bitcoin, il peut se manger facile à moins 50, aller aux 30 000, voire même tatouiller les 25 000, bon, ça reste possible. Mais sans krach boursier majeur, ça serait compliqué de voir le Bitcoin se manger moins 72 %. Ça serait un per market, mais si la bourse va bien, bon, sachant que derrière, il y a la finance traditionnelle qui est là, pour que BlackRock et tout le monde laissent le Bitcoin aller aux 25 000, il faut vraiment que ça soit le feu, le sang partout dans la finance traditionnelle, partout. Alors, oui, les volumes sont descendants, donc ce n'est pas des méga news, le momentum descend aussi, donc les boules fatiguent, mais attention, des volumes descendants, un momentum descendant sur une correction, c'est plutôt pas mal, d'accord ? Ça veut dire que la correction, finalement, elle est un peu molle, donc c'est une bonne news, tu vois ? Et maintenant, le RSI dégonfle, là, je vous dis pareil, le jour où on pète les 52 RSI, c'est fini topibo, tu vois ? Le jour où on a pété les 52 RSI, c'était en avril 2022, pétage des 52 RSI, adios amigos, tu vois ? Donc là, c'était gros, bienvenue en bear market, obligatoire. Donc là, c'est pareil, on n'a pas pété les 52 RSI, il n'y a pas bienvenue en bear market encore. Ça arrête de dire, oui, mais vous, si on continue à descendre, on va le péter. Oui, si on continue à descendre, on va le péter, mais pour l'instant, on n'y est pas. Là, on a toujours, attention, on a eu impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord, la chose où juste, ça a peut-être diminué un peu les probabilités, c'est que la bougie, ben, mon Sly du Bitcoin est quand même assez forte, mais bon, moi, je trouve que la structure est toujours bien, d'accord, on pourrait tout à fait toujours avoir ça. On a une grosse mèche, ok, ce qui ne serait pas beau, je vais vous le montrer, qui nous dirait, là, ça ne sent pas bon pour la structure en mode. Alors, la structure que je suis, c'est tout simplement ça et après, repéter. Et attention, après, tu peux toujours faire un espèce de gros running comme ça, comme ça, le bear market, ça sera à cette vague-là avant de repartir. Tu peux toujours faire ça. Ce n'est pas maintenant, surtout lorsque tu as entre nous une impulsion suivie d'une correction, ça, ça a moins de probabilité de péter à la baisse, ça a plus de probabilité de péter à la hausse. Mais bon, après, les probabilités, elles ne sont pas tout le temps suivies. Mais personnellement, moi, je verrais bien, ici, le canal, s'il est toujours préservé, péter à la hausse et après, le bear market arrive quand le Bitcoin, il pète à la hausse, il va chercher, je n'en sais rien, moi, cette vague-c'est-là, il va rechercher peut-être les 40, on ne sait rien, les 50, et ça serait le bear market où le Bitcoin passe des 120, 130, 140 à 50 000, tu vois. Et là, tu valides ce running et après, c'est reparti. Donc, voilà ce qu'il pourrait nous faire. Donc, maintenant, si on regarde les clichés, le moyen mobile, le Bitcoin est toujours bien. On est toujours, alors déjà, être au-dessus des 23,6 de Fibo, au-dessus des 60 000, alors c'est les 59 804, on en redit à 60 000. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois que le Bitcoin préserve les 60 000 dollars, c'est extra magnifique. Entre nous, regarde, tout ce qui passe sous les 60 000 à la fin de chaque mois, même pas obligé, de chaque mois, c'est direct acheté. Tout ce qui est sous les 60, c'est direct acheté. On le voit, on a devant les yeux. Donc, c'est beau. Là où on se dira, ah, ça pue un peu, c'est si on pète la moyenne mobile, 10 monselies aux 57 000, voire la qui jaune aux 55. Mais ça veut dire une clôture de mois sous les 50, allez, sous les 55. C'est pas beau. Là où on pourra dire, ah, ça sent pas beau, on en parle beaucoup, c'est clôturé sous les 32 de Fibo, 51 332. Et là, on pourra se dire, ah, ça sent pas bon le bear market avec des remparts qui seront là qui jaune aux 44. Et après, ça peut descendre facilement jusqu'aux 37 000, tu vois. Bon, donc en gros, tant que les 32 de Fibo sont préservés aux 51 000 dollars, il a droit de descendre encore de zigzag, zigzag et ça sera toujours très bullish. Tant que tu es au-dessus des 32 de Fibo, toujours très bullish. Commencer à péter les 32 de Fibo, ça sent pas très très bon, c'est l'idée. Maintenant, si on fait un petit tour sur la dominance du Bitcoin, assez hallucinante. Depuis l'ouverture des ETF en janvier 2023, la Bitcoin dominance est passée de 40% en 57. La remontada énorme. Tu le vois là, sur le RSI, c'est énorme parce qu'on est allé chercher la zone de survente sur la Bitcoin dominance ici, c'était le mois de mai 2021 en zone de survente, c'est splendide. Et la zone de survente, alors ça n'a pas été le bottom pile-poil du Bitcoin, mais ça a été quasi le bottom de la Bitcoin dominance, mais quasi. Donc tu vois, finalement, quelqu'un qui se dit hop, dominance en survente, bim, je mets de la grosse cartouchette en Bitcoin, il n'était pas mal. Il a dû attendre qu'il n'y ait pas mal de mois, mais ça part. Donc là, le Bitcoin dominance est en train de tout péter et est-ce que c'est fini ? Ce n'est pas obligé. Pourquoi ce n'est pas obligé que ce soit fini ? Parce que l'on voit qu'il n'est pas encore en zone de surachat. s'il avait été en zone de surachat, le Bitcoin, le Bitcoin dominance, il aurait dit ah là, ça ne sent pas bon le Bitcoin. Mais on m'en se lit pour eux encore monter. Tu vois ? Et surtout là qu'il vient d'exploser le ruban par le haut, on pourrait avoir un switch là du ruban en vert et là, ça va dégommer. Et le switch de ruban en vert, on ne l'a jamais eu. Tu vois ? Donc, donc attention, donc là vraiment, il est en train de nous faire un truc. Le petit Bitcoin, c'est la première fois qu'il est en train d'éclater le ruban par le haut. Alors après, il y a deux solutions. La première, c'est une accélération et le Bitcoin continue à manger, manger, manger. Et là, c'est une nouvelle ère pour le Bitcoin. Et puis sinon, il se fait éclater d'un coup, il repasse le bureau sous le ruban. Donc bon, l'instant, il a de la marche. Le Bitcoin pourrait continuer à pousser. Il a de la marche. Si on regarde maintenant les Shumoku, les moines mobiles, alors ils pourraient être calmés ce mois-ci, le mois prochain par la 100 moncelies qui est une énorme moyenne quand même, qui est la moyenne de la dominance sur les 100 derniers mois. Là, ça ne rigole pas. Donc, la 100 moncelies et la bande supérieure de Bollinger, ça va le calmer. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est la Bitcoin d'une dominance éclate ici les 58,66%. Et là, on va voir un truc qu'on n'a jamais vu sur le Bitcoin, une remontada extraordinaire. Tu vois, est-ce qu'on pourrait dire bienvenue en bear market et boum, s'explose tout ça ? Oui, si on part vraiment en bear market, ce que je ne pense pas, OK ? Ben oui, là, la Bitcoin dominance va exploser parce que le Bitcoin va surperformer dans le rouge. Tout le monde, il fera moins une rouge que tout le monde. Et là, c'est l'éclatage total. La bande supérieure de Bollinger, il a 100 moncelies et ça part. Maintenant, si on ne rentre pas en bear market, c'est ce que je pense, la Bitcoin dominance devrait s'éclater la tronchonette ici et repartir vers le bas. Par contre, il aura des supports. La 10 moncelies, la 20 moncelies, la 50 moncelies. Donc là, les halcognes avec Ethereum et tout, ils ont intérêt d'aller violemment parce que là, le Bitcoin, il va être très soutenu. Donc c'est clair, la Bitcoin dominance fait très mal aux halcognes. Si on ne part pas en bear market et qu'on n'explose pas à ce niveau-là, la Bitcoin dominance devrait se calmer. C'est ce qu'elle nous dit. Au niveau maintenant de Ethereum. Alors Ethereum, c'est clair, c'est à peu près la même chose. Regarde-moi cette belle remontada, les 120 dollars jusqu'au 4800... Le foie à 60 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir sur notre Ethereum en moncelies ? Alors, ces dernières semaines, derniers mois, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là, tu vois de suite le problème. Tu vois que le problème, malheureusement, petit cheveu, je passe dessous, qui me gratouille un peu le front. Tu vois là que, c'est un petit peu problème. Alors, on pourrait tricher en faisant ça. Ouais, pourquoi pas ? Mais tu sens que déjà, il y a un petit problème. Tu vois, si ça avait été juste ça, ça peut être pas mal. Alors, disons que ça, ça peut être toujours d'actualité, mais les probabilités ont quand même pas mal diminué à cause de la grosse tartounette qui s'est pris le Ethereum. OK ? Donc, là où il y a quelques semaines, on disait, mais il n'y a aucun problème, c'est la structure qui était préservée. Élimine le dernier mois, on est magnifiquement dans un bon petit canal baissier et ça, ça a plus de probabilités. Le corps de bougie, il est là. Mais attention, tu ne peux pas dire, alors je prends ces mèches-là, mais celle-là, je l'oublie. Et là, c'est vraiment faire un petit abus sur un peu les bougies. Donc là, oui, ça diminue un peu les probabilités d'avoir l'Ethereum en mode to the moon, sachant que bon, l'Ethereum comme Bitcoin, les volumes sont descendants, le momentum s'est calmé et l'Ethereum s'approche des 52 RSI. Donc là, si tu veux savoir si ça ne tue ou pas, si le mois de septembre, on se tape du rouge comme ça, on pète ici les 52 RSI en monthly, retour à la case départ. C'est un peu l'idée. Donc là, notre gros, ici, notre grosse impulsion, celui de la correction, c'est un petit peu calmé, ça, de se faire attention. Ce n'est pas jojo. Au niveau des moyennes mobiles et du Shimoku, c'est aussi moins jojo. Pourquoi ? Parce que si on enlève cette bougie-là, il était beau, crotte de bique, l'Ethereum, il était beau. Impulsion, correction, impulsion. Là, malheureusement, on a une bougie qui a un peu éclatouillée le bas de ce canal correctif. On a éclaté la 10 Monsely. Alors, ça, je veux bien, mais là où je veux moins, c'est éclaté les 32 de fibo de 1865 dollars. Ça, c'est déjà moins jojo. Alors, l'Ethereum, tu as allé chercher tout le monde, la 50 Monsely, la 20 Monsely, tu as allé chercher la zone de rechargement Monsely, c'est sous la 50. Ce n'est pas beau du tout. Donc, si le Bicogne avait fait la même chose que l'Ethereum, je vous dirais, ça pue vraiment du fin de boule au run. Donc, l'Ethereum en lui-même, on peut dire, bon, l'Ethereum, peut-être qu'il a été lâché, il a eu du FUD, il a eu du Jump Trading qui a dégagé de l'Ethereum, il y a eu du Grescale qui a dégagé de l'Ethereum, il y a eu pas mal de ventes dessus, donc on peut dire, allez, c'est une bougie un peu exceptionnelle, mais il faut quand même garder en tête que ça peut être du pas beau vu ce que l'Ethereum présente. Donc là, si ce mois-ci clôture au-dessus des 2865, ça peut sauver l'effet FES. Si ce mois-ci clôture en dessous des 2865, ça va être pas beau, d'accord ? Et là, il faudra prier, par exemple, que de toute façon, il y a tellement de support ici, j'ai envie de te dire, il peut même péter les 2004, là, c'est surtout les 382 de Fibo pour moi qui m'inquiètent surtout. Bon, si on fait un petit tour sur la dominance de l'Ethereum, là aussi, c'est pas beau, malheureusement. À la limite, la dominance était bien, on pourrait dire, ah, ça sent bon, parce que, donc la dominance de l'Ethereum, pour l'instant, donc là, bon, les baires, on me met en main, les 502 RSI ont été pétés, donc ça, c'est pas une bonne news pour l'Ethereum, mais j'ai envie de vous dire, le truc qui me dérange le plus, c'est ça, c'est que la bougie, là, tu vois qu'il y a un problème, à la limite là, là, tu te dis, bon, ok, il y a une espèce de petit canal, il est mignon, ce petit canal, tu vois, ça zigzag, zigzag, et ça pourrait péter à la hausse, tu vois, et malheureusement, cette bougie, tu vois bien qu'elle est en train de dire quelque chose, cette bougie, quoi, quand ça fait, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, que tu es dans un canal, et tout d'un coup, tu as la grosse bougie qui est là, qui t'explose le canal par le bas, un petit peu, un petit peu, ça va peut-être dire, un petit truc, tu as une petite chocotte, tu vois ce que je vais dire, c'est pas très, très jojojojojo, et là où c'est pas beau non plus, c'est que l'Ethereum a explosé la 10 monstie, la 50 monstie, qui sont des énormes supports, la dominance de l'Ethereum, tu vois, elle a pris grosse cartouchinette, donc oui, dominance de l'Ethereum, c'est pas jojo, alors les gens boules, ils vont te dire, mais non, on est sur un bottom, tu traces une ligne ici, comme ça, voilà, une ligne là, et on est en bas du canal, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, les gens boules vont te dire ça, on est en bas du canal, maintenant on va partir en haut, ce qui serait possible, mais aussi on pourrait te dire, attention, on a explosé le ruban, on a explosé ici, un petit range, on a explosé le nuage chez Moukou, la 10 à 50 monstie, on a explosé les 52 RSI, donc tu vois, comme tu vas traduire un peu l'analyse, tu peux te dire, ouais, c'est bon, on est sur un bottom, ou là, ça pue à moi, bon, moi j'ai envie de vous dire, il ne faut jamais être tout blanc de doule noir, il faut se dire que ça ne respire pas la méga boule lichitude, et non, il faut être prudent, il faut être prudent à ça, le dernier espoir, oui, c'est peut-être celui-là, cette trendline ici, s'il nous fait ça encore le mois prochain, là, l'Ethereum, je pense que c'est fini, il perdra des places dans le top, peut-être, j'en sais rien, en tout cas, bon, c'est assez préoccupant, donc il faut quand même regarder, l'Ethereum, il est moins jojo, allez, et pour finir, dans quelque chose qui est plus joli, qui va faire plaisir, c'est au détenteur de Solana, alors, comme tout le monde, le monceli, qu'est-ce qu'on a, on a une impulsion, comme tout le monde, très bien, suivi d'une correction, et regarde cette correction, elle est belle cette correction, alors attention, moi vous me connaissez, je ne suis pas un gros fan du tout de Solana, des mêmes coins, je n'en ai pas du tout, mais j'essaie de faire l'analyse le plus neutre possible, quand tu as une impulsion comme ça, et un beau canal, il est très beau ce canal, ça, ça a plus de probabilité de péter, si tu prends l'Ethereum, tu sens bien que ce n'est pas le même canal, est-ce que je peux, est-ce que je peux me le mettre, enfin me le mettre, vous avez compris, je vais essayer de prendre ça, et de le mettre sur le Solana, voilà, regarde, donc là, tu vois, si on, non, je ne veux pas ça, je le reviens, s'il vous plaît, computer, merci, donc là, si je prends ce que fait, l'Ethereum, et j'essaye un peu de le tirer, pour faire ce que fait le Solana, je vais prendre l'impulsion, tu vois, on va comparer rapidement, voilà la différence, quoi, même si je décide de le mettre tout petit, tout petit, tout petit, tu vois, même si je décide de le mettre assez petit, alors qu'il faudrait mettre un petit peu plus gros, je pense, bon, on s'en fout, on s'en fout que les bougies soient petites ou grandes, mais regarde, je vais enlever ici le jaune, bim, bim, et puis le jaune ici, je bim, et bim, ben là, tu vois qu'il y a un petit problème, le petit problème, alors ça, à la limite, on peut dire, c'est équivalent à ce qu'on a dans ce zigzag, c'est la bougie de ce mois-ci, tu vois, donc la bougie de ce mois-ci, tu vois bien, un petit problème, comparé par exemple, là, mais ici, où Solana, où tu as un beau, ben, tu as un beau petit canal, quoi, là, tu as un beau petit canal, là, le canal, tout de suite, il est, il est déjà, il a déjà une grosse bougie qui fait peur, là, si tu prends le bitcoin, son petit canal, pareil, le petit canal, la bougie là, il y a un petit peu préoccupante aussi, le Solana, c'est dommage, c'est le plus beau, tu vois, bon, j'aurais bien aimé que le Solana, ça soit la tronche du bitcoin, en ce moment, là, ça serait vraiment top, tout ça pour dire, tu vois, donc, entre Solana, bitcoin, l'ethereum, Solana est très beau, et vous savez que je ne suis pas fan, mais je dis, je suis en l'église, il est très beau, bitcoin est toujours bien, mais à surveiller, et l'ethereum, il fait plutôt peur, tu vois, c'est plutôt l'idée, donc là, la charte très belle, pour avoir impulsion, correction, et la continuation, elle est nickel, la structure, qu'est-ce que je te dise, maintenant, niveau du momentum est dévolu, ça diminue comme tout le monde, mais un momentum est diminué sur une correction, c'est tant mieux, c'est-à-dire que la correction va s'épuiser, le Solana est loin de sa 50 monstie, des 50 RSI sur la RSI monstie, c'est une bonne news, maintenant, si on met les moyennes mobiles et les nuages chez Mougou, il est au-dessus de tout, tu vois, le Solana, il est au-dessus de la 10 monstie, il atteint Kahn, il est allé chercher juste la Kijun, c'est propre, la Kijun monstie, aux 109 dollars, boum, et elle a été ravalée, et regarde, il surfe au-dessus de la Tinkan, quoi, tant qu'il surfe au-dessus de la Tinkan, la tendance haussière sera assez grande, si tu prends l'Ethereum, lui, elle a 50, il a défoncé sans aucun respect, il a 10 aussi, même le nuage, si tu prends le Bitcoin qui est là, bon, lui, il a préservé quand même sa Tinkan, tu vois, c'est juste que la bougie, elle est un petit peu énervée, ben écoute, très joli, tant qu'il reste au-dessus des 135 en monstie, il sera très beau, le jour il perd sa Kijun au 108, là, ça ne sera pas beau, il ira chercher les 80 et perdre les 80, ben c'est bienvenu un bear market méga violent, c'est l'idée, et pour finir, si on prend la dominance du Solana, bon ben là, si on prend la structure, attention quand même sur la dominance du Solana, parce que là, tu as une impulsion suivie d'un canal haussier, ça, au bout d'un moment, ça va laisser sa place, d'accord, il faut faire attention, donc là, j'ai envie de dire, si j'étais négatif, je dirais, oh mon dieu, on boit un bear market, ok, avec la dominance du Bitcoin qui est où, attention, je fais le foufi négatif, la dominance du Bitcoin qui va continuer à monter quelques mois jusqu'à la zone de survente, la dominance de l'Ethereum qui est déjà en train de péter les 52 RSI qui va continuer à s'éclater jusqu'en sur-en-vente, pardon, le Bitcoin dominant jusqu'en sur-achat pendant quelques mois, la Bitcoin dominant jusqu'en survente, tu vois, quelques mois, la dominance du Solana qui est elle, quasi en sur-achat, tu vois, qui peut pousser encore un petit peu, va tomber parce que le Bitcoin, bienvenue en bear market et le Bitcoin, sa dominance, il va monter, il va manger des parts de tout le monde, il va manger des parts de l'Ethereum, des parts de Solana, des parts de tout le monde, parce qu'une structure comme ça, quel que soit l'actif, je pousse et j'ai un canal aussi, ça au bout d'un moment, ça va tomber, ah ouais, ça veut dire que le Solana va perdre des parts, donc ou tu restes en bull run mais d'autres choses vont prendre des parts au Solana ou tu reviens en bear market et c'est le Bitcoin qui va manger des parts à tout le monde, voilà, c'est ce qu'il a nous dit, en tout cas, attention, ça, ça a plus de probabilité d'un petit peu tomber, d'accord, il est en sur-achat, il est en sur-achat avec même, est-ce que ça diverge, je vais te dire, même ce qu'il y a de la divergence sur la dominance, est-ce que ça diverge, alors là, ça sera un poil de troufion près, oui, ça diverge, mais avec un petit poil de troufion près, ça diverge, oui, il y a de la divergence, tu vois, divergence, monce-lit sur la dominance du Solana, donc, et au niveau du Shimoku des moyennes mobiles, donc, tant qu'il reste au-dessus de toutes les grosses moyennes, il va bien, attention ce canal, le jour où le canal commence à péter la Tenkan au 2,67% de dominance, là, c'est parti pour la correction de ça, tout simplement, et ça ira chercher, là, qui joue les moyennes mobiles, ça ira chercher les 2% de dominance, voire même ici, la 100 monce-lit moins de 32, tu vois, donc, il faut faire attention le Solana, la charte est belle, mais la dominance nous dit, ouh, dans pas longtemps, ça va laisser départ à autre chose, parce que ça va laisser départ au Bitcoin qui va manger tout le monde, parce que bienvenue en bear market, ou l'Ethereum qui va s'énerver, qui va manger départ au Solana, ou l'XRP va continuer à s'énerver, manger départ au Solana, on ne sait pas, bon, en tout cas, la dominance au Solana, attention. Voilà les amis, pour cette grosse vidéo monce-lit très long terme, vous me direz si ça vous plaît, voilà, on est samedi, de toute façon, aujourd'hui, les cryptos ne font rien du tout, ça stagne, donc par rapport à hier, ça n'a quasi pas changé, demain, on fera du weekly, pour voir un petit peu, ça va nous aider aussi le weekly pour le long terme, ça permet vraiment de dézoomer, je fais deux émissions exceptionnelles, monthly weekly, parce que les gens, ils ne savent pas trop aussi où on en est, tu vois, ça peut porter des informations, donc je ne suis pas là pour vous dire, c'est bon, jamais de bear market, ou c'est bon, on va en bear market, moi, ce que je vois, c'est toujours bien, je ne vois pas des grosses confirmations de bear market, je vois des choses qui peuvent être un peu préoccupantes, d'accord, mais je suis sincère, pour moi, on n'est pas en bear market, on n'y rentre pas, peut-être si le mois prochain, on fait un mois pas beau, là, je commencerai à dire, on a des grosses validations de bear market, moi, je ne le vois pas, demain, on fera l'analyse weekly, l'analyse weekly va nous donner aussi des informations au long terme, et on verra si elle confirme ou infirme le fait qu'on retourne en bear market, on est toujours en bull run, donc demain, on va voir tout ça, en plus, ce sera la clôture de la bougie weekly, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à de même, bye bye, 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 bye,